Salut les yogis, soyez les bienvenus pour cette courte séance de Yin Yoga. Cette séance est dédiée aux personnes qui ont envie de ralentir un petit peu le rythme et qui n'ont pas trop le temps dans leur journée. Donc de trouver cette petite bulle de ralentissement où on se pose, où on s'installe dans l'instant présent, dans les sensations. C'est aussi une séance que vous pouvez pratiquer simplement pour vous étirer si vous n'avez pas trop le temps dans la journée. Pour cette pratique, vous aurez simplement besoin d'une brique. Et pour commencer, je vais vous inviter à vous asseoir au sol. On va commencer par la posture du diamant. On va joindre les plantes de pied l'une contre l'autre. Et on ne va pas ramener les talons vers le bassin, mais au contraire, on va éloigner les pieds du bassin de manière à créer une forme de carré ou de diamant ou de losange avec les jambes. Je vais vous mettre plutôt dans ce sens pour que vous voyez mieux. N'hésitez pas à tirer un petit peu la peau des fessiers vers l'arrière pour dégager un peu les ligaments qui se trouvent au niveau des fessiers. Et en fonction de là où vous trouvez, la première possibilité, c'est simplement de rester ici en essayant de redresser le bas du dos et en laissant les genoux doucement s'ouvrir naturellement vers le sol. Deuxième possibilité, si vous avez un petit peu plus d'espace ici, c'est de venir marcher avec vos mains vers l'avant du tapis et de venir placer vos mains au sol et de relâcher la tête entre les épaules. Je vous rappelle, en yin yoga, on essaye vraiment de n'activer aucun muscle, enfin le moins possible de muscles. Dernière possibilité, si vous avez plus de latitude dans la posture, c'est de venir placer votre front sur une brique comme ceci. Et pour les personnes qui sont très flexibles, vous pouvez relâcher carrément le front entre la plante des pieds. Et dans ce cas-là, on relâche les bras au sol. Donc, trouvez un point qui est OK pour vous, où vous sentez quelque chose, mais il faut que vous puissiez vous détendre dans la posture. Donc, il faut qu'il y ait une sensation, mais pas que ce soit trop intense, ce qui vous empêcherait de vous détendre et de relâcher les muscles du corps. Et une fois qu'on a trouvé le point médian, ce qu'on appelle en yin yoga le point boucle d'or, ni trop intense, ni pas assez intense, Je vais vous inviter à relâcher, laissez vos jambes se relâcher complètement. A relâcher le front, les muscles autour des yeux, les mâchoires. A lâcher la nuque. Laissez les omoplates et les épaules couler dans le sol. On va déplacer votre attention sur votre respiration naturelle. Quand y'a une yoga, on respire de manière un peu plus profonde et consciente que d'habitude, mais il n'y a pas une respiration particulière, donc on respire avec le nez. Et l'invitation ici, c'est à chaque expiration, de sentir que le corps s'abandonne un peu plus dans la posture. Et l'invitation ici, c'est à chaque expiration. On laisse un peu plus le front couler, les épaules se détendent. On lâche un petit peu tout ce qu'on porte sur nos épaules et notre dos ici. Quelques instants, on se permet de poser nos sacs. Ce qu'on va voir dans cette séance, c'est des postures de base, du yen yoga. Pratique relativement complète, je l'espère, même s'il y en a un peu moins de temps aujourd'hui. Je vais vous inviter à prendre une profonde expiration. Profonde expiration. Et on va prendre appui sur les mains pour redresser le buste. On va prendre nos mains pour ramener les genoux tout doucement vers le ciel. On enlève les éventuels supports qui étaient sous la tête. On place les mains à l'arrière du dos et on vient ramener les deux genoux de droite à gauche. Soulagez les hanches, le dos et les fessiers. Yes. Et on va venir dans la posture du phoque. Du sphinx, plutôt. Du phoque, c'est pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin dans la posture. Donc on se met sur le ventre et on vient placer les coudes à peu près sous les épaules. Ça, c'est une première proposition. C'est une proposition un peu médiane. Si c'est trop intense pour le bas de votre dos, on va avancer les coudes vers l'avant. Et plus on avance les coudes vers l'avant, et moins c'est intense pour le dos. Et si vraiment les avant-bras au sol, c'est trop intense, vous pouvez aussi faire cette variation beaucoup plus douce. qui est simplement de relâcher le front sur le dos des mains. Sinon, la tête entre les épaules. Soit on relâche la tête entre les épaules, soit on place la tête entre les mains, comme ceci. Et pour celles et ceux qui ne ressentiraient pas grand-chose ici, vous pouvez rentrer dans la posture du phoque en tendant les bras, paume de main au sol. Et plus vous allez ramener vos mains vers vous, et plus ce sera intense, évidemment, pour votre dos. Mais dans tous les cas, relâchez la tête entre les épaules. Je vous rappelle qu'ici, on cherche vraiment à détendre l'ensemble du corps dans chaque posture. Afin de pouvoir créer une pression contrôlée, continue, sur les articulations et les joints de notre corps. Donc, choisissez l'option qui vous semble la plus appropriée ici. Donc, je regarde à chaque fois un petit peu mon timer, qui est très mal situé, pour avoir une idée du temps qu'il nous reste dans chaque posture. Donc, fermez les yeux si ça peut vous aider à vous détendre. Et quelle que soit l'option choisie ici, on relâche complètement le bas du dos, on laisse le bas du dos s'ouvrir, on relâche les fessiers. Donc, ce qu'on fait en hatha yoga, souvent, c'est qu'on va activer les fessiers, justement, pour protéger le bas du dos, quand on est dans des postures de cambré. Et ici, comme on est en yin et que le travail n'est absolument pas le même, puisque ici, on cherche à créer cette pression sur les articulations pour régénérer le liquide synovial qui se trouve entre les articulations. avec cette pression que l'on génère, eh bien, on cherche vraiment à détendre les muscles. Et donc, c'est vraiment pour ça que, si vous avez mal au bas du dos, choisissez vraiment une option où ce n'est pas trop intense pour vous, puisque on n'a pas là, on n'a pas nos fessiers pour décambrer le bas du dos. Et à nouveau, profitez-en pour placer votre attention sur le souffle. Et ce qui est intéressant ici, c'est que comme le ventre est en contact avec le sol, plus ou moins, c'est un peu plus facile aussi d'être en contact avec le souffle et avec une respiration abdominale, avec le ventre. Respiration abdominale qui peut aider à apaiser le mental, si vous avez un mental agité en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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